oui alors je pense que dans les plus difficiles c'est le c'est le noyer notamment les hybrides parce qu'il n'y en a pas deux pareils ça part un petit peu dans tous les sens et donc c'est vrai qu'il faut il faut remettre une fin même si on applique toujours les mêmes règles il faut réfléchir systématiquement arbre par arbre parce que on n'aura jamais deux cas de figure identique donc donc ça c'est vrai que là on n'est pas dans du travail répétitif il faut comprendre un petit peu vous faire une idée de du fonctionnement de la plante de ce qu'elle va faire quand on va lui enlever telle ou telle branche pour pour comprendre les choses quoi on peut pas on peut pas faire ça comme sur peuplier par exemple on monte systématiquement il n'y a pas de il n'y a pas trop à réfléchir là c'est arbre par arbre systématiquement c'est à dire toutes les branches basse voilà on monte régulièrement les branches les couronnes de façon à former le fût quoi alors dans celles qu'on a ici nous qui sont aussi assez compliqué c'est le micro coulier et puis le freine dans celles qui sont relativement simple il ya l'érable qui est pas là où on est plus dans de la suppression de grosses branches qui sont formés que hélas on n'est que quelques unes sur chaque arbre donc c'est pas trop compliqué l'arbre royal c'est le cormier sorbus domestica où là on a des petites branches ça peut être suivi pendant de nombreuses années de nombreuses années au sécateur là sur noyer actuellement on est haut on est à la tronçonneuse sur sur les cormiers on est encore soit au sécateur soit soit la scie c'est tout à fait gérable